... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Depuis la tentative de marge insurrectionnelle du 22 septembre dernier, Maurice Camteau est quasiment assigné en résidence surveillée. Maurice Camteau, le président national du MRC, a fait recruter un avocat international pour assurer sa défense. Selon un communiqué rendu public par la CRTV, le gouvernement camerounais s'apprête à poursuivre Maurice Camteau en justice pour tentative d'insurrection. Si on s'en tient aux dispositions du Code pénal camerounais, Maurice Camteau encoure donc une condamnation à vie. Mais Célestin Jamène, le secrétaire national chargé des droits de l'homme et de la gouvernance du MRC, affirme que son parti politique a recruté un avocat idiot. Le président Bandakani est revenu sur cette actualité pour présenter au Camerounais le vrai visage de l'avocat recruté par Maurice Camteau. Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes d'Afrique Média. Suivons. On zoom donc au Cameroun avec deux détentes. Deux détentes, d'abord la première détente, c'est celle qui pose désormais, ou fait une fronde entre l'état du Cameroun et le cabinet Robert Amsterdam. En tout cas, dans une lettre ouverte adressée par ce cabinet et par la personne de Robert Amsterdam, ce cabinet donne pratiquement des injonctions. On va lire, on va décrypter le contenu de cette lettre tout au long de cette édition. On donne pratiquement des injonctions et des mises en garde au gouvernement camerounais et à l'état du Cameroun. Et s'adresse principalement au président de la République du Cameroun, Paul Biya. La lettre a été justement jointe en direction du secrétariat général des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine et de bien d'autres instances internationales. Un cabinet dit, un cabinet, même s'il était légal, mais celui-ci pratiquement se présente comme illégitime, donne des ordres et des injonctions à un état souverain. On va lire le contenu de cette lettre. Dans cette édition, il est deuxième détente. Il s'agit de ces manifestations qui ont été qualifiées en France de troubles à l'ordre public. Alors, de ce côté-là, ceux qui ont été arrêtés seront bientôt expulsés. On va aussi examiner cette autre actualité. Rebonjour donc à tous et bienvenue, président Banda Kani. Bonjour, vous êtes déjà là. Bienvenue dans ce studio. Merci, mon cher hébreu Tondi. Je me réjouis de me retrouver à tes côtés. C'est toujours pour moi un plaisir d'être à tes côtés. J'aime rappeler les souvenirs qui me lient à toi. Ce sont des souvenirs de pionniers, pionniers de ce combat qui vient bientôt faire une décennie. Et nous avons initié, lancé, organisé ce combat. Il faut le rappeler. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Beaucoup d'imposteurs maintenant se sont greffés là dans ce combat. Il y en a qui osent même donner des leçons. Alors qu'il n'était pas en mesure de parler. On s'est rétondi. Et il disait, je vous relance tout simplement, il disait à cette époque-là, je me souviens, et tous niaient ces aboyeurs. Les aboyeurs. Et nous connaissons la dette que nous avons envers ceux que nous ont précédés. Nous n'inventons pas la roue. Le pan-africanisme, c'est la continuité du pan-africanisme, c'est la continuité du pan-africanisme. Qui lui remonte très très loin. Et qui a eu de grands noms et de grandes figures. Mais vous savez qu'après les indépendances, ce mouvement s'est quasiment éteint. Notre honneur, il faut le dire, c'est alors que plus personne n'osait broncher dans ce continent. En dehors de quelques figures, de quelques dissidents, des combats des patriotes africains, des gens comme Laurent Gbagbo, des figures comme les six du Cameroun qui ont mené des combats dans la clandestinité. Mais dans les années 2000, dans les années 2000, dans les années 90, dans les années 2000, jusqu'à aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous avons été les pionniers de ce combat. Et nous l'avons mis à un niveau très élevé. Aujourd'hui, tout le monde s'engage dans ce combat. Mais il y en a qui le font avec de l'imposture. En faisant comme si c'est eux qui ont commencé le combat. Ils ont même donné la leçon. Alors qu'hier, ils ne pouvaient pas broncher. Tout se cachait sur la table et personne n'osait parler. Donc quand je suis sur le plateau avec toi, j'aime me rappeler cette mémoire. Parce que c'est un fait historique. Que rien ne peut changer. Donc je suis très fier d'être à tes côtés. N'est-ce pas ? Reçois ma fraternité de pionniers ce matin. Je salue tous les autres pionniers qui sont passés avec nous ce matin. Tous avec qui on a commencé. Ils se reconnaîtront. Tous ces maîtres, mon mot, tous ces gens-là. Parfaits d'hommes, n'est-ce pas ? Tous ces gens-là avec qui on a commencé ce combat. Je voudrais les saluer ce matin parce que ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Je salue les techniciens. Et je salue mes compagnonistes que tu vas présenter. Comme je ne les connais pas, je préfère les saluer sans les nommer. Je voudrais les partager avec mon plaisir. Le plaisir de parler. Je vois certains là, mais je te laisse le privilège de les saluer, de les présenter. Je salue les techniciens. Je salue toute la communauté de Lignes Rouges qui est là ce matin. Merci à vous, Président Banda Kani. On commence de ce côté-là, du côté du grand Zoom de la diaspora. Alain-Jules Meignet. Bonjour, bienvenue à Lignes Rouges de ce matin. J'espère que vous avez suivi les deux détentes, mais je pense aussi qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, pratiquement, notre première articulation repose sur ce cabinet qui prend effet et cause de faire des injonctions, des ordres à un État souverain. Quelle est la lecture ? Est-ce que vous avez parcouru cette actualité ? Quelle est la première lecture que vous faites ? Bonjour déjà et bienvenue sur Lignes Rouges. Merci, M. Etoudi. Bonjour à vous. Bonjour à toute votre équipe, n'est-ce pas ? Bonjour à M. Banda Kani. Bonjour à M. Eric Mami. Bonjour au révérend Pasteur et Jacha. Ainsi qu'à vos téléspectateurs, bien évidemment. Alors, effectivement, je suis un peu perdu quand je vois un cabinet qui fait des injonctions contre un État souverain, il faut le préciser. Je trouve ça assez grotesque, à la limite plérile, et quelque part matiné d'une couardie incroyable. Parce que ces gens-là, ils écrivent, disent-ils, au président de la République, mais quand vous voyez les ampliations, vous vous dites « mais ce sont des petits peureux ». C'est-à-dire qu'il fait ce courrier-là, alors il envoie au président Ramaphosa, il envoie à l'Union européenne, au ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe. Je crois que c'est grotesque, c'est un ridicule incroyable. Et j'ai l'impression que ce n'est pas ce cabinet-là qui a écrit ce courrier-là. Quand vous lisez bien entre les lignes, on se rend compte que c'est un homme politique camerounais, bien évidemment, pour ne pas le nommer, M. Camteau. Parce que c'est la même dialectique. C'est-à-dire que chaque courrier est toujours matiné de cette couardise-là. On fait des ampliations au monde entier. Il manque plus qu'on nous fasse des ampliations à Dieu le Père. Je vous dis, c'est ridicule, pas possible. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il espère entrer à étudier, en faisant à chaque fois, n'est-ce pas, une espèce de caca nerveux, passez-moi l'expression. C'est cette sans-péternel mantra, la litanie habituelle, toujours en train de pleurer, toujours en train de critiquer. Mais aucune solution à apporter dans un vrai débat politique, dans l'avancée du Cameroun. Donc je crois que, personnellement, je trouve ça vraiment, comme je l'ai dit au début, grotesque, puéril et d'une couardise inqualifiable. Merci à vous. Retour donc sur cette actualité en relation avec ce communiqué du gouvernement que je m'en vais remettre à votre connaissance. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République annonce à l'opinion publique nationale et internationale que le mouvement insurrectionnel lancé par le MRC le 22 septembre 2020 dans le but affirmé de renverser les institutions de la République, s'est soldé par un échec cuisant. Le gouvernement de la République voudrait saluer à cet égard la maturité et le sens de responsabilité dont a su faire preuve l'écrasante majorité de la classe politique et du peuple camerounais. En rejetant fermement cette aventure irresponsable, elle a en effet contribué de manière décisive à lui barrer la route. Le gouvernement se félicite également du fait que, malgré la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique et de mettre en danger le vivre ensemble auquel sont viscéralement attachés les Camerounais, le rejet de son projet insensé a été clairement exprimé par toutes les composantes sociologiques de notre nation du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il exhorte les Camerounais et les Camerounaises à continuer à faire preuve en tout temps et en tout lieu de la tolérance et de l'hospitalité qui les caractérisent et à ne pas imputer les agissements criminels d'une poignée d'aventuriers aveuglés par une ambition dévorante à un groupe ethnique quelconque. Le gouvernement de la République félicite les forces de sécurité qui ont su, avec professionnalisme et fermeté, résister aux provocations, maintenir l'ordre public et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion qu'à la suite des opérations de maintien de l'ordre lancées pour barrer la route à ce projet insurrectionnel, un certain nombre d'arrestations ont été effectuées. Certaines des personnes arrêtées dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire ont été relâchées. D'autres le seront le cas échéant au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête judiciaire en cours. Certains meneurs et organisateurs de cette aventure insurrectionnelle ont également été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. D'autres sont activement recherchés par les services de sécurité aux mêmes fins. La situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par les instances judiciaires compétentes. Celle du parti politique MRC qui s'illustre négativement depuis plusieurs années par des activités attentatoires à la paix si chères aux Camerounais fait également l'objet d'un examen attentif par le ministère de l'Administration territoriale. Certaines velléités d'ingérences étrangères détectées depuis un certain temps font l'objet d'un suivi conséquent des services spécialisés. La collusion entre le MRC et les groupuscules violents ayant mis à sac les ambassades du Cameroun à l'étranger est désormais avérée. Elle sera prise en compte dans les procédures judiciaires en cours au Cameroun et dans les pays amis où se sont déroulés les faits incriminés. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a cessé de réaffirmer son attachement au dialogue et à la concertation dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Il n'a de même cessé de vrai en faveur de la mise en place d'une démocratie apaisée et d'un climat social propice à l'éclosion et au développement d'initiatives fécondes pour la construction nationale et le progrès de notre pays. Le gouvernement de la République souligne néanmoins qu'il poursuivra fermement avec le soutien du peuple camerounais et pris de paix et jaloux de son indépendance, son action salutaire pour mettre en échec toutes les tentatives de déstabilisation intérieure et extérieure. Fait à Yaoundé le 25 septembre 2020, signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et je reçois sur ce plateau Ibrahim Shérif, le directeur central du pôle TV de la CRTI. Ibrahim Shérif, vous êtes éditorialiste également. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir, au revoir. Alors, quelle lecture vous faites, quelle première lecture vous faites de ce texte signé du porte-parole du gouvernement ? Il faut dire d'emblée que le gouvernement a pris très au sérieux les appels à l'insurrection lancé par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son président, appuyé en cela par quelques autres acteurs de la scène politique nationale. C'est pour cela qu'il, le gouvernement, s'est donné les moyens de faire échec aux agissements du MRC. Le gouvernement a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour protéger la vie et les biens de la population. Donc, les casses et autres violences attendues n'ont pas eu lieu dans l'ensemble du territoire national. La journée du 22 septembre 2020 a finalement été une journée quasi ordinaire, on va le dire comme ça. Autre certitude, le gouvernement confirme l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Celles dont l'implication dans le projet insurrectionnel du MRC a été jugée dérisoire, dixit le communiqué du gouvernement. Celles-là ont été rapidement libérées. Pour les autres, il faudra attendre l'évolution de l'enquête judiciaire qui a été ouverte. Plus clairement, plus clairement même, le gouvernement reconnaît que certains meneurs du mouvement ont été arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. On ne le dit pas souvent dans ce pays. Plus clair encore, la situation du leader du MRC fait l'objet d'un examen attentif par la justice. La situation du MRC, le parti que dirige Maurice Campto, qui est mis en cause, fait également l'objet d'un examen attentif par le service du ministère de l'administration territoriale, ici donc au Cameroun. Comprenne qui voudra. Autre certitude soulignée avec force dans le communiqué du gouvernement, la collusion avérée entre le MRC et les groupuscules violents qui s'étaient attaqués à nos ambassades à l'étranger. Vous vous rappelez l'épisode de la basse, notamment en France, en Allemagne et quelques autres pays. En somme, on constate que c'est un gouvernement qui affronte avec beaucoup de lucidité les derniers événements survenus dans notre pays. Le gouvernement informe les Camerounais de la gestion de ces menaces. Il annonce aussi avec beaucoup de célérité les mesures déjà prises et aussi c'est l'avenir pour rassurer les Camerounais sur le fait que malgré ces coups de boutoir, le navire Cameroun maintient lui son cap. Ibrahim Shérif, qu'en est-il de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Cameroun ? On l'a vu tout au long de ces jours-ci sur les réseaux sociaux, des personnalités influentes de certains pays amis se sont prononcées sur ce qui se passe au Cameroun. Pas dans l'objectif d'apaiser les tensions, mais plus en apportant plus ou moins clairement leur soutien à ceux qui veulent mettre le feu au Cameroun. Le gouvernement, en inconscient et manifestement, veut se donner les moyens de tirer toutes les conséquences de ces inimities. On constate également que le gouvernement condamne ce qu'il a appelé la volonté acharnée du MRC d'instrumentaliser le fait ethnique. Il nous semble qu'il s'agit là d'une ligne rouge à ne pas franchir. En filigrane, on comprend que le gouvernement ne laissera personne encourager le tribalisme et instrumentaliser, comme il dit, son appartenance à telle ou telle autre ethnie du Cameroun. Il est heureux que l'échec des marches insurrectionnelles donne suffisamment de force à l'État pour se constituer en digue infranchissable pour ceux qui pensent que le fait ethnique peut être un tremplin dans la lutte pour la conquête du pouvoir au Cameroun. Le vivre ensemble dont on parle tous les jours dans notre pays ne doit pas être qu'un slogan. Il faut se donner les moyens de l'imposer aux Camerounais. C'est la fameuse unité nationale à laquelle nous ont toujours appelé et le premier et le deuxième président de la République du Cameroun. Amadou Haïdjou, Paul Biya. Merci Ibrahim Shérif, éditorialiste. On continue avec Eric Timani. Eric Timani, qui n'édifie pas, je crois qu'il est là aussi. Eric Timani, bonjour, déjà bienvenue à l'île rouge de ce matin. Vous, quelle est l'appréciation que vous faites ? Avant d'entrer dans le contenu, on ne va pas lire cette lettre ici, mais ce qui est clair, c'est que vous l'avez parcourue, peut-être que vous la connaissez très bien. Il y a des ampliations, c'est-à-dire qu'elle est jointe pratiquement à beaucoup d'autorités, jusqu'au ministre Yves Le Drian. Elle n'est pas ampliée à Emmanuel Macron. On la voit, elle porte l'ampliation en direction de l'Union européenne, de l'Union africaine. Qu'est-ce qui est recherché en principe ? De quoi est-il question, monsieur Eric Timani ? Il est question... Salut, salut, je salue déjà tous mes copanélistes. Je ne vais pas citer tout le monde, mais salut fraternel à monsieur Badakani sur le plateau. Pour aller directement dans le vif du sujet, c'est en réalité, ce cabinet, c'est un cabinet d'avocats. Il faudrait qu'on précise les choses dans leur contexte. Ce cabinet d'avocats a pour client le président élu, son excellence Maurice Camteau, et le MRC, et par là, l'ensemble de tous les manifestants qui adhèrent ou non à la plateforme de l'opposition pour les marches de libération du Cameroun, qui ont commencé en date du 22 septembre 2020, sur tout l'étendue du territoire Cameroun. Mais vous savez bien qu'on ne s'est pas contenté des avocats nationaux, mais on a voulu avoir une dimension internationale à la défense des manifestants, parce qu'on sait bien que le régime de Yaoundé, c'est un régime prédateur. Ça, c'est l'état de nature. C'est un régime dictatorial. Et comme tout régime dictatorial, il y aura certainement des abus à la suite des différents marchés pacifiques qui ont été caractérisés d'insurrectionnels par des illuminés dans le gouvernement du Cameroun. Et c'est par là qu'on a dû prendre les précautions nécessaires auprès du fameux, du très célèbre, du très célèbre cabinet international pour pouvoir défendre justement les droits des citoyens Cameroun, les droits du MSL, le droit de son président, le président élu, devant les instances internationales. Et c'est pour ça que vous constaterez déjà qu'il y a des ampliations. Vous savez que la justice internationale a son socle suprême, le caractère le plus coercitif de la justice internationale, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc vous comprenez directement qu'il ne faudrait pas banaliser les ampliations qui sont faites sur ces textes, sur cette lèvre, cette lèvre de menace et de rappel à l'autre, adressée comme ça à M. le président de fait, omni absent du Cameroun, M. Biya, ça c'est d'entrée, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci. On va revenir certainement à vous parce qu'en fait, il va falloir qu'on puisse entrer dans les méandres du droit avec vous, mais aussi avec tous les autres intervenants, les panélistes et les téléspectateurs. Par exemple, cette question de l'autorité d'un État, du droit dans un État, de ce qui est repréhensible dans un État, est-ce que dès qu'on commet des gaffes dans un État, on agite le monde entier ? Je ne pose que des questions. On fait venir le monde entier pour défendre ce qui est fait au sein d'un État. Est-ce que c'est là ? Kennedy et Jacha, je suis avec vous. Je vous pose parce que je voudrais qu'on soit assez précis. Alors, commettre un cabinet d'avocats internationaux pour défendre des causes, pour venir dans des causes dites nationales, apparemment, parce que c'est ça dont il est question, quelle est la lecture que vous faites d'entrée de jeu et ces cabinets qui s'adressent à toutes les instances internationales ? Est-ce que subitement des questions internes deviennent des questions internationales ? Oui, déjà, merci, M. Etouni, de m'avoir invité et je crois que c'est la première fois que je prends la parole sur Afrique Média et je voudrais d'entrée de jeu dire ceci. Le recrutement de ce cabinet d'avocats internationaux pour défendre une cause nationale, surtout la cause du Cameroun, traduit, une méconnaissance des véritables combats que nous sommes en train de mener. Parce qu'ici, nous constatons que ceux qui ont recruté ce cabinet d'avocats ne connaissent en rien le combat que nous menons. Parce que le fondement d'abord de notre combat, c'est un combat contre l'impérialisme occidental. C'est un combat contre les intérêts qui ne sont pas les nôtres. parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une organisation des Nations Unies qui a déjà consacré le néo-impérialisme qui a remplacé la colonisation au Cameroun. Si vous rentrez et je ne vais pas vraiment m'apésenter là longuement, allez dans les archives de l'Organisation des Nations Unies dans son Assemblée Générale de décembre 1958 pour comprendre effectivement ce qui se passe au Cameroun. Et je vous explique un peu brièvement. En 1958, en Dexan, 1958, nous avons une Assemblée Générale des Nations Unies où vous avez la Grande-Bretagne et la France qui doivent remettre un rapport à la commission de tutelle parce qu'il y a une commission de tutelle à l'époque parce que les Nations Unies avaient certains pays qu'ils avaient arrachés de l'Allemagne après la première guerre mondiale et ces pays étaient des pays sur tutelle. Et on demande à la France est-ce que votre parti du Cameroun donc la partie qu'on dit francophone est prête pour les indépendances comprenez ce qui s'est passé. La France avec précipitation a déclaré aux Nations Unies que oh oui le Cameroun est prêt pour les indépendances et nous allons tout mettre en oeuvre pour octroyer leur indépendance en 1960. Mais la même France est en train de mener des guerres en Indochine. La même France est en train de mener des guerres en Algérie. La même France est en train de baïonner secréturer pour leur refuser leur indépendance mais est en train d'accorder l'indépendance au Cameroun. Quelle est la source ? Amin, qu'est-ce qui explique cette curiosité ? Tout simplement parce que en 1958 sur le régime de tutelle la France n'avait pas le même livre sur les ressources du Cameroun parce que la France était une autorité gouvernante du tutelle qui appartenait aux Nations Unies et devait rendre compte chaque année aux Nations Unies de ce qui se passe et de sa dirigence au Cameroun. Mais en donnant l'indépendance au Cameroun en 1960 et je mets indépendance entre guillemets. La France alors en ce moment ouvrait les portes pour s'encaparer du Cameroun parce que en donnant la soi-disant indépendance on enlevait le verrou de la tutelle parce que la tutelle était un mécanisme qui empêchait la France d'avoir les ressources du Cameroun. Voilà pourquoi en décembre 5 à 9 avant de déclarer l'indépendance du Cameroun la France a signé le pacte colonial. Donc j'explique toujours aux Camerounais que quelque chose d'extraordinaire s'est-à-dire néphérieuse s'est passé avec le Cameroun le 1er janvier 1960. Pendant que les pays a cédé à l'indépendance le Cameroun a cédé à la colonisation complète parce que la France prenait le plein contrôle et alors quand vous voyez quelqu'un qui doit faire appel à toutes ces organisations qui défendent les intérêts comme celui de la France vous devez vous poser la question de savoir est-ce que ce monsieur connaît le véritable combat que nous sommes en train de mener et permettez-moi je regarde d'ailleurs je me réjouis de ce que ce cabinet d'avocats n'a pas enterriné le bicéphalisme que certains veulent créer au Cameroun il a pris le soin au moins de dire à son excellence monsieur Paul Biard président de la République du Cameroun donc de ce fait le cabinet d'avocats ne reconnaît même pas son client qui se dit présent élu parce que on ne peut pas avoir deux présidents de la République du Cameroun donc voilà déjà une chose qui est importante et quand j'ai parlé de cette histoire de la France et des Nations Unies de 1958 c'est quand j'ai regardé les ampliations et je vois je ne m'intéresse pas aux autres personnes qui ont été ampliées mais il y a un nombre qui attire mon attention et me ramène dans l'histoire c'est le nom de Jean-Yves Le Drian ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France pourquoi n'a-t-il pas aussi amplié le ministre des Affaires étrangères des Etats-Unis donc le secrétaire d'Etat pourquoi n'a-t-il pas amplié le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne du Nigeria il aurait dû amplier tous les ministres des Affaires étrangères parce qu'il veut internationaliser cette crise du Cameroun mais il y a un élément très important que nous devons comprendre c'est que ce monsieur sacralise la notion de l'impérialisme occidental en Afrique donc ça veut dire de facto il dit nous connaissons que c'est la France que nous connaissons que vous appartenez à la France donc nous ne pouvons pas gérer les choses sensibles du Cameroun sans engager nos ministres des Affaires étrangères de la France donc c'est vraiment c'est écœurant c'est vrai que nous vivons sur un régime dictatorial c'est vrai que nous avons d'énormes problèmes au Cameroun nous sommes en train de mener un combat pour la justice sociale c'est un combat que je mène depuis 25 ans heureusement vous avez monsieur Bandakani qui est là qui dit qu'il mène il a parlé de 10 ans et un peu plus mais je voudrais dire c'est un combat de toute ma jeunesse j'ai pris ça blanchit là dans le combat donc nous allons veiller à ce que le combat pour notre libération soit un combat qui sera mené par les Camerounais pour les Camerounais parce que personne d'autre ne peut se battre pour les intérêts des Camerounais plus que les Camerounais eux-mêmes merci monsieur merci monsieur Eric Yasha merci pour votre disponibilité surtout pour cette première entrée qui nous permet maintenant d'aller profondément dans le sujet et je rappelle j'ai l'habitude de le dire que c'est les arguments qui sont en principe nécessaires et qui sont acceptés ici alors vous venez de démontrer là que cette affaire c'est pratiquement une affaire qui veut raffermir la néocolonisation présent Bandakani quelle est la lecture que vous faites de cette situation peut-être qu'il faut rappeler Eric Kennedy et Jasha que votre combat militant c'est depuis 30 ans et que c'est lui néo-panafricain c'est justement depuis 10 ans aujourd'hui qu'il a été lancé avec le concours pratiquement il faut le dire d'Afrique Média la chaîne panafricaine et mondiale alors comment comprendre je venais de le dire tout à l'heure parce qu'il veut repartir vers Eric Timani je me réjouis que Kennedy et Jasha soient déjà entrés dans ce volet là comment comprendre que des affaires strictement intérieures qui sont régies par des lois internes convoquent le monde entier avec des instances curieuses comme celles que vient de dire Kennedy et Jasha je voudrais saluer mon ami Kennedy des achats effectivement vous faites bien de rappeler que ça fait 30 ans que je suis dans ce combat et au plus haut niveau 30 ans la dizaine que vous avez convoquée c'est simplement par rapport au combat du haut panafricaniste mais vous savez que nous sommes panafricanistes depuis les années 90 c'est-à-dire ces années 90 j'avais moins de 20 ans j'étais déjà panafricaniste donc c'est pas aujourd'hui qu'on découvre ces choses là donc je salue mon ami Kimani je lui retourne la civilité je salue mon ami Gilles Meignet alors moi je pense que nous allons commencer par des arguments juridiques et nous allons continuer avec les arguments politiques et nous allons démontrer comment mon ami Kimani se contredit gravement très très gravement d'abord qu'un cabinet d'avocat engage à défendre son client c'est la chose la plus élémentaire du monde qui existe le professeur comme toi le droit d'avoir le cabinet d'avocat qu'il veut qu'il lui plaît pour défendre ses intérêts mon cher Hubert Tundi et c'est ce que je vais démontrer c'est de transformer les initiatives juridiques en initiatives politiques et ensuite faire organiser un ramdam inutile et sans intérêt autour de cette confusion qui est volontairement faite parce que mon cher Hubert Tundi lorsque vous confondez les initiatives juridiques et les initiatives politiques vous créez une confusion qui permet de pêcher à nos troubles et de créer de la diversion et quand il y a de la diversion et le désordre comme ça les arguments ne sont plus écoutés on peut dire tout et n'importe quoi mon cher Hubert Tundi donc remettons la démarche de ce cabinet que mon frère Kimani qualifie de célèbre cabinet d'avocat moi c'est la première fois que j'entends parler de ce cabinet mais peu importe peu importe n'est-ce pas remettons ça à sa plus place mon cher Hubert Tundi un ce n'est pas ce que Kimani dit qu'il y a le droit camerounais ce n'est pas ce que Kimani pensait qu'il y a le droit international il faut l'avoir appelé ça ce n'est pas ce que Bandakani pensait qu'il y a le droit international ce n'est pas ce que Meigné-Jules pensait qu'il y a le droit international ce n'est pas ce que nous pensons qu'il y a le droit camerounais ou le droit international le droit national interne camerounais mon cher Hubert Tundi c'est un arsenal n'est-ce pas de dispositions positives impersonnelles et objectives qui s'imposent à chacun de nous à partir du moment où elles sont déjà reconnues comme étant des lois nos discours à propos ne sont que des interprétations et à la limite même des fantasmes qui ne valent absolument rien mon cher Hubert Tundi c'est pour dire quoi ? ce n'est pas parce que le professeur Kanto engage un cabinet pour le défendre que ça veut dire que cette défense c'est le droit ce n'est pas parce que ce cabinet a engagé un procédé pour défendre son client que ça devient le droit il faut rappeler ça donc on est dans une démarche purement accusatoire ça veut dire que le cabinet Amsterdam pense que les droits de M. Kanto et ses accords sont bafoués ils pensent mon cher Hubert Tundi mais le fait de penser ça ne veut pas dire qu'un il a raison deux ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai trois ça ne veut pas dire que la démarche qu'il a engagée peut aboutir chez Hubert Tundi il faut en appeler ça parce que je le dis parce que nos amis ont l'art de faire du bruit autour d'une initiative nulle qui ne servent à rien n'importe qui peut engager un cabinet d'avocat vous n'avez le moyen vous ramassez un cabinet d'avocat dans le monde pour faire du bruit alors moi j'ai entendu mon ami qui m'a dit que ça devient une dimension internationale mais il faut être sérieux qu'est-ce qu'il y a international là-dedans c'est-à-dire que dimension internationale est-ce que le fait qu'un cabinet d'avocat écrive à un chef de l'état qu'un cabinet d'avocat dise de manière purement accusatoire c'est-à-dire qu'il lui faut encore apporter la preuve de ce qu'il a dit et ça ça ne l'est pas donné alors c'est loin d'être donné mon cher Hubert Tundi donc ça parce qu'un cabinet engage une telle démarche d'abord pour se faire connaître parce que cet obscur avocat je ne le connaissais pas donc là-bas on a dû lui faire la publicité donc il veut se faire connaître beaucoup de cabinet d'avocats font ça pour se faire connaître je vais vous démontrer donc un cabinet d'avocats obscur et l'huliputien écrit à un chef d'état je ne vais pas revenir sur la qualité du temps qui a été utilisé les éléments de langage justement je ne vous relance tout simplement parce que le contenu de cette lettre c'est pratiquement insoutenable c'est-à-dire que c'est des histoires comme le disait Eric et Jaja tout à l'heure je crois que Eric Timani Kennedy et Jaja c'est des choses qui sont des ordres des injonctions ça montre même déjà ça montre même déjà le niveau du cabinet auquel nous avons affaire la manière d'écrire démontre peut-être le niveau j'allais même dire le niveau d'éducation des agents de ce cabinet mais c'est pas là le débat je suis en train de démontrer ceci que la tendance et c'est ça qui est terrible et qui va même jouer des tours qui amène ce parti à s'enfoncer au jour le jour et tout à l'heure je vais démontrer à quel niveau il est actuellement donc vous voyez vous confondez une démarche juridique une initiative juridique avec une dynamique politique de manière confusionniste c'est-à-dire de manière confusionniste et vous brouillez les pistes mon cher Hébert Retondi donc je rappelle le cabinet d'avocat a repris à son compte les allégations de monsieur Camteau des partisans du MRC par rapport à un événement qui a eu lieu le 22 au Cameroun donc on ne paye pas le temps là-dessus on ne commente même pas ça sauf à faire croire que ce que dit le professeur Camteau ce que dit le MRC en termes de lecture des événements qui a eu le 22 le mardi 22 au Cameroun est la vérité donc moi je ne perds pas le temps dessus ce sont des allégations des allégations on a une dynamique on a une démarche accusatoire le cabinet en défendant son client accuse l'état d'avoir fait ceci point cela va à ce niveau à ce stade ça ne vaut rien deuxièmement quels sont les dispositions juridiques dites internationales qui sont convoquées par ce cabinet il faut rappeler ça aux gens et moi je vais vous le dire et je vais démontrer comment l'enthousiasme de mon ami Kimani est purement propagandiste et politicienne et même de bas niveau monsieur le cabinet Amsterdam convoque le global manuscrit acte des états-Unis d'Amérique est le global human rights regulation du Rwanda donc ces ces dispositions-là ces mécanismes-là quand n'est-ce pas ils sont exécutés débrouillent sur quoi sur des sanctions et quelles sanctions gel des comptes bancaires résolution révocation des visas de voyage pour les personnes désignées et leurs familles voilà les seules sanctions mon cher et bien répondu un mon cher ce global manuscrit acte états-Unis d'Amérique et le global human rights regulation du Rwanda pour être exécuté monsieur Eberle tout dit doivent être ce sont les états qui exécutent ça est-ce que vous comprenez c'est-à-dire au cas où au cas où le 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 la procédure est vidée enfin le contentieux est vidé ceux qui sont chargés d'appliquer ce n'est pas ce cabinet vous comprenez c'est-à-dire qu'il faut que les états exécutent ça vous voyez donc exécutent ça parce que ce n'est pas de la prérogative du cabinet non ce n'est qu'un petit cabinet un cabinet c'est quoi ce n'est qu'un petit cabinet donc il faut que la procédure aille au bout soit vidée et que les états qui sont garants de ces mécanismes là dite internationaux n'est-ce pas sanctionnent prennent des décisions pour sanctionner le Cameroun de là de la de l'initiative de ce cabinet d'avocats n'est-ce pas à ça mais monsieur de l'initiative mais le monde le monde le soleil peut arrêter de briller avant que cela soit exécuté avant que cela aboutisse je dis de là à ce que nous arrivons à ce que je viens de vous démontrer au cas où ce serait possible le soleil ce serait arrêté de briller mon cher de l'initiative il faut vous dire quoi ça c'est rien du tout après la présence c'est que ça nous a pas dit ici on nous a dit comment est-ce qu'on maîtrisait le droit international on va casser le Cameroun à l'ONU quand c'est arrivé à l'ONU ils ont été ridiculisés parce qu'ils ne maîtrisaient même pas les éléments de la procédure internationale on a vu ça à l'ONU on a vu ça à l'ONU mon cher de l'initiative lorsque vous regardez ces mécanismes là qui sont convoqués qui s'en sont un état ce n'est pas un cabinet ce sont d'autres états qui ne fassent pas se basant sur des mécanismes internationaux entérinés comme tels décident de les appliquer est-ce qu'un cabinet a quel pouvoir a quel pouvoir exécutif pour appliquer une telle décision allez donc voir ce que ça veut dire ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le MRC est dans une démarche de diversion purement pour faire du bruit pour amener les gens à parler pour faire de la publicité et de la propagande c'est un dossier vide de mon cher Bertrandi mais on est là on va voir on va voir à quoi ça va aboutir cet acte je laisse de côté le fait que vous avez déjà vu ce cabinet défend un client ça c'est clair c'est son droit le plus absolu je ne vais pas convoquer les millions de cas d'extrême violation des droits de l'homme dans le monde où ce cabinet ne s'est jamais engagé mais je laisse ça puisque si vous êtes un avocat il vous défend donc c'est votre droit le plus absolu donc je suis en train de démontrer ceci que faire du bruit pour une initiative sans lendemain il n'y a qu'OMS et qu'on voit ça pourquoi ? parce que les gens sont dans la fuite à l'avant ils vont d'échec en échec ils transforment leur échec en victoire mon cher Bertrandi chaque fois qu'ils échouent ils disent qu'ils vont gagner et ils n'étiquent même pas les leçons et je vais vous démontrer en quoi cette fuite à l'avant va être en train de détruire ce parti et le réduire en lien et doit interpeller mon ami Eric Kimani qui il y a quelques mois disait qu'il était révolutionnaire donc quand j'ai fini cette démonstration je vous dis que je viens de faire pour vous dire qu'est-ce qu'il faut parce qu'après c'est le bébé Toundi mais si l'État Camounet est interpellé il va se défendre vous comprenez parce que c'est un cabinet qui écrit que ça veut dire que l'État est interpellé il faudra que n'est-ce pas les structures internationales qui sont garantes mon cher Bertrandi de ces mécanismes ouvrent une procédure vous comprenez ouvre une procédure ok à ce moment-là l'État Camounet va apporter ses arguments mon cher Bertrandi on en est très loin je rappelle pour terminer avec la démonstration juridique et je vais tout à l'heure convoquer deux ou trois arguments pour interpeller la conscience de mon ami Kimani je le respecte beaucoup je veux l'interpeller mon cher Bertrandi les actions d'État du Cameroun sont basées sur les dispositions juridiques pertinentes du code pénal la loi numéro 2014-028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme mon cher Bertrandi et des articles 111 du code pénal je suis en train de rappeler les dispositions juridiques pertinentes qui fondent l'action du gouvernement camerounais en la matière de gestion de gestion des manifestations publiques je rappelle ça le plus grave c'est quoi je suis profond je donne des éléments c'est une autre précision de taille c'est à dire qu'il y a un dispositif juridique qui encadre les manifestations pour que ce obscur cabinet d'avocats l'uliputien qui se fait la publicité à l'écrivain de la République ait raison il faudra démontrer devant ce mécanisme là que l'État camerounais a agi en violation du droit international c'est à dire qu'il faudra démontrer comment est-ce que les dispositions pertinentes du droit camerounais du code pénal camerounais et de la loi portant en répression des actes de terrorisme il faudra démontrer en quoi ce contrôle de l'international je voudrais vous rappeler qu'avant que ça aboutisse le soleil se sera arrêté nous savons de quoi nous parlons mais on n'est qu'au début de l'affaire quand j'ai terminé ça mon bébé dites-moi mon cher Kimani vous avez dit que l'État du Cameroun c'est un état dictatorial ce sont vos mots et le monde entier vous a attendu mais c'est bien j'ai un journal ici c'est le messager du 29 septembre 2020 c'est un journal qu'on peut qualifier de il a une éditoriale opposée au gouvernement du Cameroun alors il nous rend compte de la démarche des avocats de monsieur Camto vis-à-vis de l'État du Cameroun représenté par le délégué général à la sécurité nationale écoutez bien écoutez bien parce qu'il faut arrêter l'imposture écoutez bien je rappelle vous avez dit 29 septembre nous sommes le 1er novembre donc ça fait 2 ou 3 jours que ce document s'est sorti sur le messager du mardi 29 septembre 2020 monsieur Kimani il a certainement lu alors on a dit ceci que je ne vais pas tout lire pour le compte du collectif maître Sylvain Swap qui est le collectif qui défend qui défend les intérêts de monsieur Camto au Cameroun ils ont rencontré le délégué général à la sécurité nationale du Cameroun monsieur Magageli qui leur a dit que leur client était accusé de porter un projet d'insurrection alors le leader du MRC informé de cette accusation là maintenant je commence à lire gouvernementale par ses avocats le leader du MRC on n'a pas dit un militant le leader du MRC par la voix de ses avocats a tenu à rappeler ce qui s'était passé au lendemain de l'élection présidentielle de 2018 écoutez très bien que le monde entier écoute des individus y compris des étrangers avaient approché la direction du MRC pour nous proposer de porter un vrai projet insélectionnel armé contre le régime de monsieur Bia ces gens disaient que nos revendications pacifiques ne pouvaient aucunement renverser le régime le MRC déjà à l'époque avait dénoncé ces personnes auprès du délégué général à la sécurité nationale qui nous a reçu aujourd'hui et il avait d'ailleurs à l'époque félicité directement le président Camto le professeur Foguet et tout ce qui avait dénoncé ce projet là monsieur Kimagny écoute bien tu dis que le gouvernement l'état camerounais est un état dictatorial et ton président dénonce à l'état dictatorial des individus camerounais et étrangers qui vous ont approché pour renverser le pouvoir dictatorial y compris par une révolution armée tu t'entends parler vous vous entendez parler c'est-à-dire que ça veut dire que vous avez affaire à un parti qui est un parti d'indic donc c'est un parti d'indic donc le MRC est un parti indique du pouvoir dictatorial de Yaoundé voici le journal ça a été répété dans les médias camerounais Canada 2 a repris ça ou maître Sim est venu de dire la même chose les vidéos existent mon cher Béton dit arrêtez de jouer avec le Cameroun c'est-à-dire que vous dites qu'un gouvernement c'est le diable c'est un gouvernement dictatorial comment donc vous pouvez aller dénoncer à Cantimini un gouvernement dictatorial c'est-à-dire un gouvernement le mal incarné sur terre vous allez trahir des individus camerounais ou étrangers qui veulent vous aider à renverser cette prétendue dictature y compris par les armes mais ça veut dire que vous avez dit que vous êtes pour chasser le gouvernement dictateur et vous êtes des agents de renseignement de ce pouvoir c'est ce qui est écrit arrêtez de jouer avec le Cameroun je dis aux gens ici que faites très attention faites très attention donc j'espère que le cabinet qui est dans son rôle parce qu'un avocat défend tout le monde même si tu es le diable il te défend je ne vais pas refuser à un cabinet de défendre un client même si le cabinet est composé d'avocats obscurs obscurs on ne les connait nulle part et ils veulent se faire connaître c'est leur droit je mettrai ceci à leur disposition pour dire que voici un élément à verser au dossier de celui que vous défendez c'est un indicateur de l'état de Cameroun le MEC c'est un indique donc si vous allez dire des choses aux leaders du MEC à ce parti ils vont la nuit aller voir bagager les poules pour vous dénoncer c'est eux-mêmes qui le disent parce que quand ça chauffe comme d'habitude ils se déshabillent toujours ils chientent dans leurs pantalons toujours permettez-moi l'expression quand ça chauffe comme maintenant ils sont dit ils disent que non ils ne sont pas pour l'insurrection ils ne sont pas pour ceci machin et qu'on sort alors que là tout le cas là qui a été dit avant c'était ça oh les révolutionnaires on va chasser le pouvoir on va on va on va on va quand ça chauffe ils commencent à éclater comme des enfants au point d'aller dire à mon division qu'ils sont un parti indique deuxième chose je vais terminer ils sont par là ils sont par là parmi ce qu'ont écrit ces lois ce qu'ils ont compilé est-ce que M. Camtou a dit ça à son avocat pour qu'il se prépare en conséquence donc quand il écrivait ces lois là il écrivait ça pour qui pour les moutons maintenant quand ça le point sur lui il dit que non il convoque les obscurs cabinets pour venir raconter n'importe quoi au Cameroun ces lois ont été éclées par M. Camtou et moi je voudrais m'appeler ici en 2008 on s'en parle là en 2008 M. Béthoudi Camtou est ministre des Camerounais ont manifesté et parmi eux parce que moi aujourd'hui c'est pas aujourd'hui qu'ils découvrent le mécanisme qui est convoqué par M. Amsterdam ce mécanisme des Camerounais l'ont évoqué en 2008 vous voyez comment les gens sont cyniques sadiques et se moquent des gens en 2008 les Camerounais qui étaient dans la rue qui aussi marchaient pacifiquement M. Kimani et qui ont été réprimés y compris jusqu'à la mort M. Camtou était silencieux la bouche était remplie de sardines vous qui passez le temps appelez les gens sardines un matin et un matin du soir sa bouche était remplie de sardines moi je portais les gens dans la rue j'avais le sang sur moi partout il y a les photos monsieur il y a des journaux qui ont publié ça je les portais dans la rue il y avait le sang sur moi partout M. Camtou a fait comme si cette expression n'existait pas il y a des Camerounais avocats qui avaient convoqué ça à l'époque pour intégrer l'état du Cameroun il n'a rien dit mais c'est quand même terrible quand vous êtes ministre vous pédinez les lois de l'homme on tue les gens vous êtes content vous ne dites rien mais quand vous sortez du gouvernement après avoir écrit des lois pour garantir vos intérêts parce que vous croyez que le monde doit s'arrêter à vous quand ces mêmes lois sont utilisées contre vous vous amettez des réseaux obscurs internationaux pour embêter la république pour que les gens soient sérieux merci peut-être avec un ton en fait ça trahit votre nature de combattant mais nous sommes là dans le coeur des arguments et je crois peut-être que si du côté du standard on a des appelons on va les prendre pour se calmer parce que je repars vers Eric Timania et justement après ces appelons il est question des arguments et de comprendre de bien saisir ce qui se passe est-ce que et je m'interroge est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de duplicité dans une espèce de complicité dans un cafouillage en principe qui utilise les ossatures ou les architectures juridiques internationales et autres beaucoup de questions peuvent jaillir de la tête des Camerounais et d'ailleurs aussi des Africains à partir de ces démonstrations qui sont faites ici là au standard est-ce qu'on a des appelons alors Eric Timania je reviens vers vous vous avez suivi Kennedy et Jacha vous avez suivi Alain-Gilles Meignet vous venez de suivre le président Bandakani du nouveau mouvement populaire il y a quand même à l'observance des incohérences et des démarches qu'il faut ici questionner qu'est-ce qui mobilise l'attention par exemple de votre leader on l'appelle leader là le messager l'appelé leader de convoquer dans une affaire intérieure un cabinet international alors que les lois justement qui régissent les manifestations sont des lois camerounaises et non des lois internationales nous on lit cette lettre c'est des injonctions c'est des ordres c'est même des menaces voilées d'ailleurs vous venez de le dire qu'il y aura des sanctions peut-être c'est ce cabinet qui va des sanctions en fait ça vous engage Kennedy et Jacha je reviens vers vous vous avez parlé d'une stratégie de lutte de pérennisation du système néocolonial alors on est là dans une bataille juridique et tout à l'heure Bandakani il a démontré que les manifestations sont encadrées par des lois camerounaises il a d'ailleurs dit que le professeur Maurice Camto a lourdement participé à la rédaction de toutes ces lois là alors quelle est la lecture que vous faites de ce jeu là je parlais tout à l'heure est-ce que c'est une complicité est-ce que c'est des surenchères est-ce que c'est un marché qui pourrait être un marché de dû pour les camerounais dans cette affaire absolument c'est un marché de dû et quand on parle parce que nous devons faire la part des choses entre quelque chose qui est légal et quelque chose qui est légitime les camerounais ils ont cette légitimité de protester et de marcher pour défendre leurs droits mais il faudra tout au moins reconnaître qu'il y a un cadre juridique qui encadre ce genre de manifestation au Cameroun je peux bien avoir des problèmes avec le système voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que cette loi soit revue pour que nous partions du système de déclaration ou d'autorisation de marge à un système purement déclaratif des marges ce n'est pas la réalité du Cameroun donc quand ce monsieur parle même des manifestations légales je me suis posé énormément de questions oui c'est légitime que les gars marchent mais je voudrais soulever quelques quelques points que mon frère Timani a évoqué il a parlé de Paul Biya le meilleur élève de la France il a parlé de Paul Biya qui se soumet à la France mais soyons quand même sérieux c'est le mot Paul Biya que monsieur Camteau a décrit comme étant un homme sage donc le monsieur qui est l'élève de la France est un homme sage dans cette sagesse il n'avait pas exclu le fait que monsieur Paul Biya est un élève de la France c'est le mot Camteau qui dit que Paul Biya est un homme de père c'est là en vidéo homme de père homme sage quand il disait ça où est-ce qu'il avait mis son cerveau c'est la question que je me pose toujours alors que je vous parle du Camteau le français tenez-vous une minute monsieur Camteau qui est introduit dans le dossier Bakassi en 1994 par monsieur Paul Biya quand Camteau entre dans le dossier Bakassi il y trouve Alain Pelé Alain Pelé c'est un éminent juriste français c'est le parent écoutez très bien parce que vous devez voir les connexions français-africaines de Camteau Camteau devient membre du barreau de Paris à partir de la cooptation de Alain Pelé quand on devient membre de la commission du droit international des Nations Unies à partir de la cooptation d'Alain Pelé parce que je voudrais que vous sachiez ceci Alain Pelé est membre de la commission du droit international de 1990 à 2011 il en est le président en 1997 donc l'année où Camteau a été introduit dans cette commission qui est le patron actuel de Camteau parce que nous devons arrêter vraiment cette imposture qui est le patron là où nous parlons en ce moment il y a quelqu'un qui est le patron de monsieur Camteau c'est un certain Jean-Pierre Minard Jean-Pierre Minard c'est qui ? c'est le fondateur de la société d'avocats d'Elysias et parce que et je veux aussi dire aux gens arrêter les postures parce que les gens ont toujours l'habitude de dire que Camteau est l'avocat de la Guinée équatoriale non Camteau n'est pas l'avocat de la Guinée équatoriale Camteau est l'employé de celui qui est l'avocat de la Guinée équatoriale Camteau est l'employé de la société d'avocats d'Elysias et c'est la société d'avocats d'Elysias qui représente les intérêts de la Guinée équatoriale et regardez la stratégie de la société d'avocats d'Elysias c'est aller dans leur site parce que monsieur Timani a parlé de site moi je le renvoie au site de la société d'avocats d'Elysias qui l'aille et qui l'entrevoit la biographie de monsieur Jean-Pierre Minard c'est une entreprise qui est dans les concessions pétrolières en Afrique et paradoxalement même cette société d'avocats que vous venez de prendre ils sont dans le lobby international de concessions donc quand on parle de concessions regardez l'Afrique parce que vous parlez du pan-africanisme qui profite de la rente de concessions pétrolières en Afrique est-ce que c'est ce multinational occidentaux ou ce sont les africains à partir de cette réponse vous allez comprendre ce qui sévit en Afrique actuellement donc vous avez quelqu'un dont le patron est membre fondateur du parti politique de monsieur Macron voilà pourquoi Macron pouvait aisément appeler Paul Biard et demander à Paul Biard de libérer Camto et ça se passe parce que le patron de Camto est membre fondateur président de la commission d'éthique des commissions vraiment centrales au sein de la république à marche le parti de monsieur Macron donc si on doit vous parler de Camto et ses connexions françaises tout ce que Camto est aujourd'hui il y a deux choses qui ont favorisé l'ascension de Camto un monsieur Paul Biard et deux les connexions françaises et il a eu les connexions françaises quand il a été introduit parce que peut-être c'est une révélation que je vous fais parce que les Camerounais n'aiment pas faire des recherches le dossier Bacassi le Cameroun a recruté la société d'avocats d'Elysias non là on n'a jamais fait figurer ça mais voilà l'entreprise que le cabinet civil de la présence de la république a recruté et le chief lead des avocats du Cameroun pour le dossier Bacassi c'est Alain Pelé donc rappelez toujours ça aux Camerounais et ce n'est pas de manière fortuite que Camto a déclaré une fois que Ouattara c'était son modèle en Afrique quelle est la relation entre Ouattara et les réseaux de les réseaux de monsieur Camto est-ce que vous savez que c'est Jean-Pierre Minard le patron de Camto qui représentait les intérêts de Ouattara au tribunal pénal international contre Bagbo est-ce que vous le savez que c'est Jean-Pierre Minard qui représentait les intérêts de Camto à la Cour internationale de justice est-ce que vous savez que quand Roland François Roland le président français qui avait promis que pendant son mandat ils allaient vider l'affaire Bagbo à la Cour internationale de justice et d'ailleurs même arrêter la procédure et libérer monsieur Bagbo a été il a il a été empêché de le faire par ce même Jean-Pierre Minard parce que Jean-Pierre Minard était membre du parti socialiste avant la dissidence qui a créé la république en marche Jean-Pierre Minard était membre du comité central dans le bureau politique du parti socialiste il a dit à François Roland que c'est sur mon corps que vous allez arrêter ce procédure contre monsieur Bagbo mais voilà celui c'est pour vous donner les connexions mafieuses que monsieur Kanto a avec les réseaux France-Africaine voilà d'ailleurs pourquoi au départ de sa carrière politique donc 2011 le gars a déclaré qu'il ne va pas prendre position sur le franc CFA vous ne vous avez jamais posé des questions de savoir pourquoi le monsieur a dit qu'il ne va pas se prononcer contre le franc CFA connaissez-vous quand monsieur Kanto a commencé à parler du franc CFA c'est après la réunion que François Ollard a eu avec les Africains au Sénégal où il a fait un discours ambigu où il dit que oui les Africains peuvent parler du franc CFA Kanto j'ai d'ailleurs ces éléments vidéo où Kanto quand il redit chemin sur sa position par rapport au franc CFA pour éterrer son argument Kanto dit ceci écoutez très bien ce que Kanto dit il pose la question quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA je n'arrive pas à comprendre n'est-ce pas c'est François Ollard qui au Sénégal est le premier à avoir demandé aux Africains de parler du franc CFA ce qui est bizarre c'est que dans cette même conférence où il a dit il a posé la question où est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA le même Kanto avait parlé de Tujan Prémi donc quelqu'un qui dit qu'on est Tujan Prémi vous pose la question de savoir quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA ça doit vous donner l'état d'esprit de cette personne ça doit vous donner une évaluation du degré de la dissonance cognitive dont ils souffrent voilà ce que nous avons chez nous au Cameroun et M. Mandakani a dit quelque chose de très important que tous les actes de M. Kanto tournent autour de la diversion et de la propagande que j'appellerais puéril et je prends ce mot pour écrire dans leur milieu la distraction je vous demande la distraction avec les éléments factuels quand M. Kanto est libéré de prison en 2019 son premier acte politique c'est que nous irons aux élections et quand il dit qu'il va aller aux élections quels sont les arguments qu'il donne les Camerounais c'est pas possible ça quels sont les arguments que M. Kanto donne quand il dit qu'il va aller aux élections il a deux arguments centraux qu'il utilise un nous irons aux élections parce que en allant aux élections nous allons nous donner les moyens pour arrêter la guerre au nose de deux nous irons aux élections parce qu'en allant aux élections nous allons nous donner les moyens pour toileter pour faire le toilettage du système électoral camerounais parce qu'en Kanto dit qu'il ira aux élections dans les états majeurs des autres partis politiques il y a la question de allons irons-nous aux élections ou n'irons-nous pas il y a cette question qui tarot les esprits donc alors Kanto sort il lance ce mot d'ordre tous les militants de Kanto disent que oui il va aller aux élections et ça crée un engouement dans les états majeurs et je prends par exemple le SDF il y a il y a vraiment il y a cafouillage je prends cette expression camerounaise donc il y a confusion dans les états majeurs voilà Kanto qui va aller aux élections et si nous n'allons pas le peuple camerounaise ne va pas nous pardonner parce que il y a beaucoup de personnes qui suivent Kanto qui disent qu'il fallait alors beaucoup de partis politiques changent leur position maintenant et ça rime avec ce qui semblait être la volonté populaire à l'époque ils disent qu'ils vont aller aux élections une semaine avant que les gens déposent finalement les dossiers Kanto sort de nulle part voilà pourquoi vous allez voir ça ne serait jamais le cruci on a oublié de se couper depuis non permettez vous avez parlé longuement et on vous a permis donc permettez s'il vous plaît alors quand M. Kanto revient il qui ne va parler aux élections curieusement quels sont les arguments qu'il donne les mêmes arguments qu'il a utilisés pour aller aux élections c'est le même qu'il utilise mais il fait être vraiment un analfabète politique pour suivre ce genre de monsieur et revenons après les élections quand il dit qu'il boeco les élections qu'est-ce qu'on aurait attendu de lui on aurait attendu qu'il mette une stratégie parce que je vais bientôt chuter s'il vous plaît on aurait attendu qu'il mette une stratégie sur place pour contrer l'organisation de ces élections il n'a pas fait qu'est-ce qu'il a plutôt fait pour distraire les Camerounais qui ont été affectés par ces élections parce que beaucoup de Camerounais ont été affectés parce que écoutez il y a une différence entre les élections législatives et municipales à l'opposition à une élection présidentielle monsieur Banakani va vous donner les chiffres exacts je ne me rappelle plus mais le nombre de candidats qu'on a dans une élection législative est énorme ça veut dire que si les candidats qui ont été impliqués doivent se soulever ça allait créer grand masque au Cameroun mais qu'est-ce que Camton a fait juste après les élections il lance la rumeur sur la mort de monsieur Paul Biard écoutez bien parce qu'il faut que les Camerounais comprennent d'où sort le problème de la rumeur sur la mort de Paul Biard c'était pour distraire les Camerounais pour ne pas revendiquer la mauvaise élection législative et municipale donc pendant que il y a les gens à la cour suprême qui sont en train de se battre pour ces élections Camton lance la rumeur sur la mort de Paul Biard jusqu'à donner deux ultimatums à monsieur Paul Biard que monsieur Paul Biard est mort malgré le fait que monsieur Paul Biard sort il reçoit des ambassadeurs monsieur Camton continue à dire que Paul Biard est mort quand le problème de la mort de Camton finit écoutez quand le problème de la mort de monsieur Paul Biard finit quelle est l'autre diversion qu'il apporte il apporte la diversion sur la création du poste de vice-présent à l'Assemblée nationale lors de la session de mars est-ce que vous connaissez pourquoi il apporte ça dès qu'il apporte cette rumeur partout on ne parle que de ça entre temps il y a les problèmes politiques où on ne s'engage pas et alors quand à l'heure actuelle et je vais vous donner des faits pour l'heure actuelle la diversion du 22 je chute je chute donnez-moi une minute parce que c'est très important ce que je vais vous dire je chute sur ça alors le problème du 22 d'où est-ce que ça vient je vous donne parce que je suis impliqué dans certaines démarches au sein de l'opposition camerounaise et monsieur Camte il s'en rend compte dans le système parce que monsieur Camte travaille pour un système il s'en rend compte qu'il y a une mobilisation qui est en train de se faire au niveau de la résistance camerounaise et il y a une organisation qu'on est en train de mettre sur pied le C3 avec Djokan Tchameni écoutez ceci très bien écoutez très bien ce que je vous dis là monsieur Djokan Tchameni en juin de cette année au nom du C3 envoie une lettre à monsieur Camte pour dire que nous sommes en train de mettre sur place une convergence des forces vives de l'opposition nous voulons que vous vous impliquez monsieur Camte monsieur Camte ne répond pas à monsieur Djokan Tchameni du C3 qu'est-ce que monsieur Camte fait il sort monsieur Zongan ce qu'on appelle en anglais des attaques d'or qu'est-ce que monsieur Zongan fait aller le 3 juin ce que monsieur Zongan a fait monsieur Zongan a fait une interview dans une radio à Douala où il a déclaré que Djokan Tchameni était infiltré et qu'il veut déstabiliser la démarche de monsieur si l'on vous manque ce monsieur est-ce que je pourrais l'on vous manque ce monsieur alors nous revenons pour démontrer voilà comment les gars de MEC fonctionne vous voyez la diversion quand on dit la vérité ça leur fait mal alors non mais il faut être bref quand vous dites la vérité il faut être bref vous racontez les mensonges c'est pour ça que ça prend le temps qu'elle dit je ne m'en raconte pas tout ce que je dis est vérifiable c'est factuel alors pour vous démontrer ce qui s'est passé allez prendre la lettre que monsieur Kanto a écrit à monsieur Djokan Tchameni c'est bien en noir et blanc où monsieur Kanto a dit à monsieur Djokan Tchameni que monsieur Djokan Tchameni je vais d'abord commencer par me présenter des excuses parce que je n'ai pas répondu à la lettre que vous m'avez envoyée en janvier en juin plutôt en juin m'invitant pour une coalition parce que pendant ce temps moi-même Kanto j'étais en train de travailler sur un projet de coalition mais curieusement quand tu as réussi à aller avec toi monsieur Kanto en ce moment tu as relâché ton chien d'attaque Djokan Tchameni et c'est toi qui est là Kanto aujourd'hui qui dit que tu veux coaliser les forces voilà ce que j'aurais écouté je veux en dire à vous merci merci c'est compris et justement c'est pour ça que je parlais de complicité de duplicité et de marché de dupe monsieur Eric Tchameni c'est moi qui suis le modérateur ici et je le précise je veux des vérités je veux des arguments voilà une description avec une lettre à l'appui qui nous montre ce qui ne se voit pas en plein jour on va prendre très rapidement il n'y en a pas parlé on va revenir sur Bandakani tout à l'heure donc je veux la convivialité et je veux ces éléments et c'est très important on va au standard pour prendre quelques appelons tout à l'heure je reviendrai il y a deux vous êtes deux qui devraient intervenir avant de prendre ces téléspectateurs président Bandakani je vais d'abord dans le grand zoom avec Jules Meignet alors Jules Meignet vous avez été moins dix ans mais cette fois-ci je voudrais qu'on entre parce que le jeu et je le place dans ce sens peut-être on quitte même le cabinet d'avocats c'est comme s'il y a une surenchère au Cameroun sur les Camerounais écoutez je l'ai toujours dit et d'ailleurs dans ce sens-là j'épouse complètement les thèses du révérend et de Jacha c'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui sont dans l'amusement n'est-ce pas avec de la provocation dans tout ce que ce parti fait donc en réalité ce qui se passe là il y a une grosse diversion c'est-à-dire qu'on quitte les vraies choses c'est-à-dire que les vraies préoccupations des Camerounais pour faire de l'agitation alors tout à l'heure monsieur Timani disait que voilà on a arrêté des gens de manière arbitraire ce qui est complètement faux je crois que si vous allez sur la page Facebook du porte-parole du leader du MRC c'est clair il dit le 22 septembre c'est la révolution le 22 septembre c'est avec des hashtags Paul Biya doit partir déjà à partir de là je crois que ça le condamne déjà donc je crois que sincèrement quand on revient au niveau du cabinet du cabinet Amsterdam qui est devenu célèbre simplement parce que il avait défendu un oligarque russe je crois que c'est Mikael Khodorkovsky si mes souvenirs sont bons c'est à ce moment-là qu'on a connu ce cabinet-là notamment monsieur Amsterdam qui aujourd'hui est dans la surenchère effectivement c'est-à-dire que on n'a jamais vu un cabinet qui au lieu de venir défendre son client arrive et accuse déjà sans être sur place bien évidemment c'est pour ça que j'ai lu au début que quand on regarde toute la dialectique morbide et mortifère c'est celle de Maurice Camteau c'est lui qui écrit en fait et ce cabinet-signe je crois que je mets ma main au feu que c'est lui qui écrit ces tests-là et parce que c'est habituel dictature etc c'est toujours les mêmes mots la même litanie etc donc en réalité ce qui est en train de se passer et je crois que c'est le meilleur élève on va dire il y a des créatures de monsieur Paul Billard mais je crois que Maurice Camteau c'est le meilleur élève du président Paul Billard c'est-à-dire qu'en fait il fait le jeu du pouvoir je crois qu'il ne faut pas se tromper j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui est venu nous dire oui voilà arrêtez avec Camteau machin il y a un auditeur ou un téléspectateur qui a intervenu tout à l'heure qui disait ouais est-ce que Billard c'est Dieu est-ce que Billard c'est ceci cela mais non personne n'a jamais dit que le président Paul Billard était un Dieu non mais le problème c'est que la façon de faire de monsieur Camteau c'est monsieur Camteau qui considère monsieur Billard comme un Dieu ce n'est pas parce qu'il insuffle le matin mais Dieu le soir il faut faire très attention et je soupçonne je soupçonne monsieur Camteau d'être probablement le meilleur interlocuteur du président de la république parce que quand on regarde je crois que il ne faut pas avoir fait science-po pour comprendre cette soi-disant politique de monsieur Camteau il ne fait pas de la politique monsieur Camteau si vous voulez c'est une espèce de troubadour qui permet justement au pouvoir de Yaoundé de tenir parce que figurez-vous que monsieur Badakali l'a bien précisé au début de son propos il disait que en réalité ce n'est pas parce qu'un cabinet accuse qu'il a forcément raison parce que voyez-vous cette histoire-là sincèrement à partir du moment où les marches ou la liberté en général est encadrée par la loi il y a une loi je lisais l'interview de monsieur Camteau dans le point hier alors il dit dans cette interview en montant comme d'habitude que finalement pour les marches ils ont déposé n'est-ce pas des demandes ce qui est complètement faux on sait que quand il a fait son discours en disant qu'au 22 on allait faire une marche parce que Paul Bialorat il oublie que le gouvernement est intervenu directement en interdisant ces marches-là ça veut dire que personne n'allait voir le sous-profet du coin pour déposer les demandes de marche donc il a menti et l'interview est là en ligne aller regarder le journal français Le Point c'est Le Point Afrique donc vous comprenez que ce monsieur au-delà n'est-ce pas du fait que il fait semblant d'être un opposant d'ailleurs on a parlé n'est-ce pas du parti qui indique tout à l'heure mais je crois qu'il faut qu'un procureur de la République essaye d'entendre ces gens-là il ne faut pas que ça reste uniquement entre le délégué général à la sécurité nationale et le MRC qui aurait dénoncé n'est-ce pas les gens qui voulaient qu'il y ait une insurrection mais en réalité quand vous regardez est-ce que ce parti que moi je considère aujourd'hui comme une ONG a les moyens de sa politique non donc si ces gens sont dans la diversion perpétuelle dans l'invective la plus totale quand on les entend c'est l'insulte c'est la provocation etc. etc. ils n'ont pas les coulées franches et c'est pour cela que sachant que ces gens n'ont pas les coulées franches ils sont obligés de prendre un cabinet qui va venir faire une diversion supplémentaire pour faire croire qu'ils existent donc j'ai l'impression que le calendrier réel de cet homme-là sincèrement et je le pense aujourd'hui de plus en plus que c'est simplement de perpétuer le pouvoir il gagne quelque chose quelque part mais je ne sais pas où donc quand par exemple monsieur comment il s'appelle le monsieur Amsterdam hier il a tweeté je suis allé lui répondre justement je suis allé lui répondre et monsieur Ejacha l'a bien dit c'est-à-dire que non c'est pas monsieur Ejacha c'est monsieur Barakali qui l'a dit je suis allé répondre à monsieur Amservam sur son compte Twitter où il disait que voilà le cabroux ça va très mal etc etc ce n'est pas normal que des civils soient jugés par un tribunal militaire alors je lui ai dit ceci je lui ai dit monsieur Amservam j'espère que monsieur Camto vous a dit que c'est lui qui a rédigé ces lois-là j'espère que monsieur Camto vous a dit que lui-même il a porté plainte contre le PAN dans ce tribunal-là il ne faut pas l'oublier ça veut simplement dire que ce monsieur il est en contradiction perpétuelle et compte tenu du fait qu'il est en certains niveaux intellectuels vous comprenez tout de suite que il n'est pas fou parce que autant de contradictions prouvent simplement une seule chose que ce monsieur il fait le jour du pouvoir que ce monsieur n'est pas en opposant l'on s'en fout et vous verrez ce que je suis en train de vous dire demain il va encore changer il va finalement dire mais oui je n'ai jamais dit aux gens d'aller marcher je n'ai jamais dit aux gens qu'on allait marcher pour renverser le président de la République or c'était le but bien évidemment donc il n'y a pas de surprise par rapport aux arrestations parce que c'est bien beau de dire que les marches sont libres et ces marches là sont encadrées par la constitution la loi fondamentale camerounaise à partir du moment où vous le dites vous qui dites le matin le milieu le soir que vous ne respectez à rien que le gouvernement est illégitime comment pouvez-vous vous appuyer sur la constitution que vous ne reconnaissez pas pour dire que vous devez marcher parce que la constitution le demande regardez un peu la contradiction les mêmes qui insultent le pouvoir en question ce sont les mêmes encore qui disent que non mais ce pouvoir il est légitime en réalité à partir du moment où vous avez refusé n'est-ce pas ce que la cour constitutionnelle a déclaré c'est-à-dire le président Paul Billard vainqueur mais vous vous appuyez sur la constitution pour dire que vous devez marcher vous essayez de voir un peu la contradiction de ce parti là vous comprenez automatiquement que ce genre là il joue le jeu du pouvoir et qu'il n'y a rien à tirer de ce parti là qui est en train de s'enfoncer qui est en train de mourir et d'ailleurs beaucoup de voix s'élèvent pour dire que finalement monsieur Célestine Jamel devrait prendre la tête de ce parti là mais le problème c'est que bien évidemment il y a des dispositions dans ce parti là pour que monsieur Capto il reste n'est-ce pas à sa tête ad vitam et tardam malheureusement donc je crois que ce parti joue le jeu du pouvoir je vais me répéter mille fois ce parti joue le jeu du pouvoir il n'est pas de l'opposition contrairement à tous ces merveilles qui sont sur le réseau ceux qui sont convaincus qu'ils sont finalement des opposants ce ne sont pas des opposants le professeur Capto les utilise et puis il ne les condamne jamais il les laisse enfoncer parce que lui-même il a un rôle à jouer peut-être demain je ne serais pas surpris que ce monsieur entre au gouvernement mais je vais rappeler quand même quelque chose qu'il y a une seule opposition pour moi valable au Cameroun c'est le SDF regardez un peu le parcours du SDF depuis des décennies je ne connais personne du SDF qui entre au gouvernement donc je crois que monsieur Capto et son MRC ne sont pas des opposants voilà c'est ça que je peux dire pour vraiment parler de cette histoire avec le cabinet le cabinet Amsterdam qui est une diversion de toutes les manières ici c'est le média de la vérité d'ailleurs il y a des émissions qui pourraient se faire dont cette optique là à savoir la divulgation des mensonges sur les principes et sur la base de faire quoi que c'est des vérités présent Bandakani je reste dans ce sillage là c'est comme si c'est un marché qui est en train de se faire sur le dos des Camerounais c'est à dire quoi c'est à dire qu'en principe Kennedy et Jacha nous a démonté tout ce qui se passe en coulisses et qui est en contradiction avec ce qui est en public alors où est-ce que on pourrait se poser la question de savoir à quelle sauce les Camerounais vont-ils être mangés je prendrai argument par argument pour démontrer une fois de plus à mon ami Kimani qui n'est pas obligé de défendre l'indéfendable c'est un travail très compliqué je vous l'ai dit à mon ami Kennedy et Jacha les Camerounais te suivent mon frère ne te décourage pas moi je te suis contre moi moi je te suis mon cher Kennedy et voilà M. Kimani qui est là ce que vous dites là je le lui avais dit ici lors d'une émission il m'a pris en partie M. Kimani il m'a pris en partie j'ai savent laissé M. Kimani c'est l'employé du cabinet de Mignard c'est connu c'est connu et il fait trop courageux pour travailler avec le cabinet de Mignard c'est un cabinet de criminels M. Kennedy vous êtes gentil c'est un cabinet de babouza et de criminels c'est connu c'est le cabinet qui gère les dossiers de M. le plus présent Ouattara donc on vous suit M. Kennedy ne vous inquiétez pas c'est parce que M. Kimani vous dérange que vous croyez qu'on vous suit moi je vous suis depuis et on est informé de beaucoup de choses donc on va aller pour un pas pour d'abord M. Kimani arrête la diversion le débat est clair personne n'a dit ici que M. Kim n'a pas le droit d'avoir un avocat je répète et je dis l'obscur cabinet c'est parce que tu dis qu'il a fait le procès d'Abacha tu veux qu'on parle de ça on fait un débat sur comment ce qui s'est passé avec Abacha parce que nous sommes informés je dis que c'est un obscur cabinet c'est même un cabinet trafiquant et moi quand j'ai dit une chose je peux le démontrer mais comme ça fait que commencer là j'ai gardé mes cartouches mon frère tu savais que nous on était au courant de ce que vous trafiquez avec le cabinet miniat on est au courant mais dans le combat on gardait les cartouches on le chip vous vous tirez très vite et après ça vous n'avez plus de cartouches donc moi je te dis personne n'a refusé de chercher même le cabinet même d'aller chercher les anges pour le défendre c'est ton vol le plus absolu je te seulement dis qu'on ne confond pas les initiatives juridiques et les initiatives politiques pour faire la propagande et créer un brouillard pour troubler continuer à droguer mentalement ceux qui vous suivent c'est ce que je te dis mon cher frère donc ne faisons pas la diversion vous avez le droit de prendre le cabinet Amsterdam le cabinet Washington le cabinet Genève allez prendre le cabinet que vous voulez c'est le droit le plus absolu mais de là à faire croire que dès qu'un avocat écrit à un président vous avez gagné arrête c'est pas sérieux ça mon cher Kameni tu es monsieur intelligent arrête arrête de faire croire ça je te dis que de là à ce que la procédure aboutisse le soleil se sera arrêté je parle français le soleil va s'arrêter de briller et maintenant je vais te dire après ce qu'il y a derrière je vais te dire ce qu'il y a derrière cabinet Amsterdam le professeur Kameni je vais te dire peut-être que tu n'es pas au courant je vais te dire il arrive que dans un parti souvent on ne soit pas informé c'est qu'il faut le leader je commence tout à l'heure tu as dit que le président Biya est le meilleur élève de la France il rencontre un monsieur Macron très bien d'accord avec toi monsieur supposons que le président Biya c'est le démon il est même mauvais c'est le même pion de la France d'accord vous êtes-vous obligé d'imiter monsieur Biya le président Biya n'est pas c'est vous qui voulez changer le Cameroun mais c'est qu'il y a des raisonnements ça on vous dit que quelque chose n'est pas bon on vous dit que non le président Biya est aussi donc c'est madame votre référence donc tu dis à mon de vision que c'est votre maître donc vous voulez donc dépasser le maître dans ce qui est mauvais monsieur Kimani le monde entier nous entame c'est le président Biya un pion de la France comme vous dit d'accord pourquoi vous l'imitez une nouvelle génération vous voulez les révolutionner et vous voulez imiter monsieur Biya deuxième chose et ça c'est une démonstration logique c'est vraiment à la limite mathématico-logique là comme tu viens de dire à mon de vision que on ne peut rien faire sans la France mais bon Dieu tu reproches quoi monsieur Biya en rédaction on te donne zéro je dis en rédaction en rédaction en rédaction mathématique on te donne zéro comment tu le reproches à monsieur Biya tu dis qu'on ne peut rien faire avec la France si on ne peut rien faire sans la France c'est toi qui l'a dit à mon de vision mais tu ne le reproches pas au président Biya si on ne peut rien faire sans la France donc monsieur Biya est lucide et rationnel quand il fait avec la France ça s'appelle démonstration logico-mathématique c'est à niveau seconde c'est à niveau seconde donc on a mon de vision toi même tu dis qu'on ne peut rien faire sans la France voilà les révolutionnaires qu'on ne peut rien faire au Cameroun sans la France c'est toi qui le dis et tu reproches à monsieur Biya de faire avec la France oh ben il faut qu'on soit sérieux mon cher ami il faut qu'on soit sérieux je dirais que je vais te prendre mot par mot troisièmement si toi même tu dis que la France est le diable mon cher Eric Kimani tu fais quoi en France c'est en courant si la France est l'émission du Cameroun comme tu dis tu fais quoi en France tu habites chez notre Némi tu vis là-bas donc toi tu peux habiter en France et le président ne peut pas aller en France révolutionnaire voilà les révolutionnaires moi j'ai même mis pied à une ambassade depuis que je suis au Cameroun j'ai été invité j'ai refusé va vérifier je parle à mon division monsieur Kimani les réseaux français m'ont approché officiellement je parle à mon division c'est un intermédiaire j'ai dit niet c'était un Guinée équatoriale ça personne ne parle pas on ne vous laisse pas vous brailler trop ça personne ne parle pas c'est que je dis là il y a les témoins ils sont vivants il faut arrêter ça donc vous dites que la France le président il a fait très mal le traité avec la France vous allez vous déshabiller sans être encore au pouvoir vous vous déshabiller imaginez-vous aller au pouvoir vous allez vendre tout vous avez même déjà tout vendu mais avant d'être au pouvoir quelqu'un qui traite avec le cabinet miniard monsieur Kimani pour la fixe c'est un terme criminel c'est le mot et quand on est cohérent on le supprimerait monsieur tu es encore jeune on le supprimerait monsieur je ne sais pas comme Thomas approché je te le dis aujourd'hui peut-être que tu ne sais pas en 2018 et même avant dès que c'est le gouvernement il a envoyé les émissaires me voir c'est ce que je leur ai dit demande à Alain Foguet il était trois il y a l'autre là je n'ai pas dit son nom je suis un homme élégant celui dont j'ai d'autres a été avec lui là il était trois il y avait un parmi eux là il y avait un qui est RDP sur le jour comme je suis galant je ne vais pas citer son nom à mon division je cite Alain Foguet je vais demander à Alain Foguet qu'ils sont venus me voir c'est que je leur ai dit je leur ai dit que les révolutionnaires ne peuvent pas s'appuyer sur la France pour changer le Cameroun tu es jeune tu n'es pas encore là oui merci nous n'a mené pas à dire certaines choses qu'on citait donc es-tu osé dire à mon division que monsieur comme que c'est un nationaliste il est dans la lignée des pan-africanistes oh mon cher frère tu es trop brillant tu peux encore aller lire les livres des pan-africanistes tu peux encore les lire pour savoir ce que c'est un pan-africaniste ne peut pas travailler dans le cabinet de l'Ilias je lui ai dit quelques fois la manière on voulait justifier ça un pan-africaniste c'est rien et conséquent ne peut pas se mettre au service de l'Ilias il fait la guerre au cabinet de l'Ilias les pan-africanistes font la guerre au cabinet de l'Ilias mon cher ami vous comprenez tu es contitué que monsieur Kamto est dans la lignée des pan-africanistes et il va se déshabiller devant les êtres d'étrangers et il passe son temps à travailler pour que l'étranger vienne occuper son pays vous vous appelez matin, midi, soir l'intervention étrangère chez vous dites-moi un nationaliste qui a fait comme vous dites-moi un nationaliste camounet qui a fait comme vous africain qui a fait comme vous tous ont été tués par l'impérialisme tous ont pour caractéristique principale le combat féroce la guerre contre l'impérialisme vous 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 vantez d'être porté par les impérialistes c'est votre point fort matin, midi, soir vous menacez le Cameroun tous les jours en convoquant l'impérialisme vous dites que vous êtes pan-africaniste ok vous êtes qui m'en dit je te prends en direct dans mon division dis-moi la position du MSC sur l'homosexualité je suis pan-africaniste dis-moi la position de monsieur Kamto sur l'homosexualité sur le lesbianisme sur tous les LGBT dis-moi la position de ton parti sur les lois bioéthiques comme vient de voter à Paris monsieur Macron dis-moi la position de ton parti sur ce que tu es pan-africaniste nos positions sont claires les pan-africanistes sont contre ça jamais ils ne se donneront contre ces choses-là mais dans la position de ton parti l'ami intime de monsieur Kamto s'appelle madame Alice Komme elle a dit il ne manque pas tous les moyens on va legaliser les LGBT au Cameroun tu n'es pas courant de ça monsieur Kamto a dit que c'était président et c'est le ministre de la justice ça existe là on a vu le gouvernement qu'il a publié dans les réseaux sociaux arrêtez de jouer avec le Cameroun mon cher Kimani je continue je continue mon cher c'est sérieux on est en guerre il a dit il a dit ok je donne un autre argument logique c'est Paul Biya un valet de la France ça veut dire que pendant les 7 ans qui ont permis à la bouche de vos séquences d'être remplis de sardines au point où lui qui coulait de sa bouche a rempli des tonneaux qu'on peut vendre sur le marché mondial donc pendant les 7 ans alors pendant les 7 ans est-ce que le président est toujours un pion de la France ou bien le président est un pion de la France quand il est plus ministre donc c'est demain monsieur Camte revient au gouvernement monsieur Kemanike il va tout dire que Paul Biya c'est un pion de la France donc ça veut dire que Camte c'est quelqu'un qui est le pion de la France oh bon dieu la politique a une affaire trop sérieuse pour aller de contradiction en contradiction aussi grave au jour le jour mais à la fin là vous prenez même pour qui vous prenez pour qui c'est pour la politique c'est la sorcellerie qu'on est en train de faire parce qu'en politique monsieur Biya tout dit quand c'est comme ça moi je vous préviens je ne viens de plus faire le débat comme ça ici je vous avais dit à mon division moi j'ai plus le temps à m'asseoir pour faire parler de débat je continue alors on nous dit on nous dit que mon ami Kimani pour esquiver la bombe la bombe qu'ils ont créé et ça va vous poursuivre jusqu'à la mort monsieur Camte est un agent double c'est terminé c'est fini l'hésitation Kimani si tu continues à soutenir le MSC avoue que toi tu es un agent double ce monsieur Camte lui-même personne ne lui a demandé de le dire lui-même il a mandaté ses avocats c'est un comité c'est un comité d'au moins 12 avocats dont des gens intelligents ils sont me le dit à mon division que le MSC c'est un parti d'indic et Kimani si tu es un parti d'indicateur vous dites que le président c'est une dictature et vous êtes les indiques d'indicateur je lis encore écoutez bien on sort par là je lis le professeur messager 22 29 mardi 29 septembre 2020 c'est quelque jour il est étouffé le professeur Camte dit encore que lui lui républicain ne peut pas être complice ni auteur du port d'arme contre les autorités camerounaises ni complice d'une institution donc il dit que les républicains mon cher Kimani comment un pays une république peut être en même temps une république et dictature ton leader est en train de dire que Cameroun c'est une république et toi tu es assis là à Paris tu clairons le matin mais tu dis que non c'est une dictature le professeur Camte ne trouve pas ses avocats est en train de présenter ses certificats de républicain à M. 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 temps être un d'agent double l'humil à fouet c'est pas une injure c'est quand lui même qui avait passé d'avocat c'est un agent double la nuit la contre le président bien le jour le juillet contre peut-être bien la nuit il donne les informations sur tout ce qui veut renverser le président de le régime des biens le monde entier de l'attente saver le tout dit là cela l'infamie la supercherie est terminée vous comprenez mon frère qui m'a dit que non c'est parce que vraiment on va qui on va nous accuser d'être un parti qui prend les armes aller chercher ailleurs mon ami et frère tu es un grand monsieur qui m'a dit parce que toi au moins tu fais le débat ton leader ne fait aucun débat pour moi tu fais le débat je te respecte pour ça en france les hommes politiques professeurs font les débats matin et me dit soit un débat contradictoire ton leader lui fait jamais les débats mais toi tu m'en dis tu fais le débat et pour ça je te respecte comment tu peux dire ça si tu voulais être sérieux pourquoi le professeur Campeona n'a pas fait une déclaration aux Camerounais pour dire que peuple Camerounais je vous prends un témoin pour que le président bien et son régime ne m'accuse pas d'être à la sorte de l'étranger voici je viens vous dire qu'on m'a approché des individus Camerounais étrangers m'a approché pour que j'engage une action d'insurrection armée pourquoi on le fait ça il va voir à 3 heures du matin quand tout le monde dort il va le voir avec les anges pour dire que non déjà dit à paul bien je suis avec lui on est venu me voir me dit que on le renverse comme ça pour dire que moi je suis pas là mais on va faire ça la nuit comme ça le jour je continue à jouer mon jeu monsieur qui m'a dit je n'exagère pas c'est quand tout le monde dans le messager lui-même donc avec ça descendez sur terre soyez un peu humble respecter les Camerounais de Cameroun vous ne pouvez pas défendre un peuple qui ne vous aime pas un peuple qui vous a tourné le dos c'est ce qu'on a vu le 22 les Camerounais vous ont tourné le dos et monsieur Camtou a pris acte de ça celui-là me dit que si la marche avait été une réussite vous ne serez pas allé voir bagaguer lé qui m'a dit merci merci je suis mais merci j'ai terminé si la marche avait été un succès il serait pas allé voir bagaguer les Camerounais n'auraient pas su que Camtou est un agent double que le MSC c'est un parti d'indique personne n'aurait su c'est parce que je suis que maintenant pour sortir parce que la pression on monte on monte tout le monde en fait qu'on est un vendeur j'ai terminé pour vous dire ce qu'il y a derrière le cabinet d'avocats là très rapidement là monsieur Bétoundé vous croyez qu'un cabinet un parti et un leader qui n'a pas été en mesure de supporter la pression la petite pression de trois policiers dans la rue et qui déjà se déshabille et régne tout ce qu'il a dit vous croyez que ce parti peut oser porter la responsabilité des sanctions internationales contre les dirigeants de Cameroun parce que la pression ira plus loin donc quand monsieur qui ne dit vous donne les ramifications du monsieur Camtou c'est réseau vous n'avez pas compris un cabinet d'avocats ça sert aussi à négocier vous voyez qu'il m'a demandé de convoquer la jurisprudence les pareils dossiers dans le monde allez voir c'est terminé souvent par les négociations par derrière ça veut dire qu'on vient voir le cabinet on lui dit ok laisse tomber l'affaire voici l'argent les cabinets d'avocats aiment beaucoup l'argent merci les avocats aiment l'argent c'est l'argent dans celle où on fait ça pour demander l'argent lorsqu'on nous dit que on a arrêté bbounisac et qu'on sort je fais la publicité aux gens qui méritent même pas on les a arrêtés illégalement moi je pose la question mon ami qui m'a dit ce qui avait été arrêté en 2008 étaient-ils des êtres humains je te pose la question à mon division ce qui avait été arrêté en 2008 ceux qui sont morts sur les bases de la répétition en 2008 comme moi je portais comme ça dans les rues pour amener à l'hôpital étaient-ils des êtres humains donc c'est quand vous arrêtez vous à partir de là que vous avez écrit le Cameroun doit s'arrêter c'est trop d'impostures merci merci et c'est compris beaucoup de temps avec vos on a eu déjà des éléments selon maurice camto l'échec de la marche insurrectionnelle a été causé par les autorités traditionnelles mais cet échec n'est-il pas le rejet de la politique d'exclusion de maurice camto qui pense instaurer la suprématie d'une ethnie sur toutes les autres ici christine muriel pour universal news tv merci de suivre universal news tv sur youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos